Dans cette vidéo, je te propose d'essayer de diviser la fraction 2 tiers par 5. Donc de calculer cette opération-là, le résultat de cette opération-là, 2 tiers divisé par 5. Alors on peut faire ça de plusieurs manières. On peut faire ça déjà en faisant un petit dessin pour se représenter visuellement les choses. Donc 2 tiers, je peux déjà me dire, voilà, je vais faire un rectangle qui va représenter une unité. Et je vais m'en servir pour représenter la fraction 2 tiers. Donc pour ça, il faut que je divise mon rectangle en 3 parties égales. Je vais faire, voilà, une première partie, une deuxième et une troisième. Et si je veux représenter la fraction 2 tiers, il faut que je colorie 2 de ces parties. Chaque partie est 1 tiers. J'en prends 2, donc voilà, je vais colorier toute cette partie-là. Voilà. Là, j'ai bien colorié 2 tiers de mon rectangle. Donc j'ai une représentation de la fraction 2 tiers. Maintenant, si je veux diviser par 5, eh bien il faudrait que je divise par 5 mes 2 tiers qui sont là. Donc je pourrais découper mes 2 tiers en 5 parties égales, par exemple dans ce sens-là. Mais ce que je vais faire, c'est découper tout le rectangle en 5 parties égales. Donc je vais faire une partie ici, une deuxième là, une troisième là, une quatrième et une cinquième. Voilà. Donc une première partie comme ça, une deuxième ici. Bon, ce n'est pas tout à fait bien fait. Normalement, il faudrait que je divise exactement en 5 parties égales. Donc il faut que tu imagines que c'est le cas. Là, ce n'est pas très bien fait. Alors maintenant, on peut voir visuellement à quoi correspond 2 tiers divisé par 5. J'ai divisé mes 2 tiers en 5 parties égales. Si je prends une de ces 5 parties, donc disons celle-là par exemple, là j'aurai le résultat de 2 tiers divisé par 5. Alors pour savoir exactement à quoi ça correspond par rapport à notre rectangle d'unité, on peut se concentrer sur cette partie-là et se demander quelle fraction du rectangle ça représente. En fait, ça représente 1 quinzième du rectangle. Alors comment je sais ça ? Eh bien, tout simplement, j'avais 1 tiers ici, 2 tiers, 3 tiers. Et puis j'ai divisé chaque tiers en 5 parties. J'ai 1, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes et 5 cinquièmes. Et donc, tu vois, j'ai divisé mon rectangle en 15 parties égales. Ce qui veut dire que le petit rectangle que j'ai entouré ici en orange, eh bien, il représente 1 quinzième. Et tu vois que donc, la partie qui nous intéresse, c'est donc 2 quinzièmes. Voilà, donc là, de cette manière-là, on peut se rendre compte que 2 tiers divisé par 5, c'est 2 quinzièmes. Alors ça, c'est une manière intéressante de faire, c'est bien pour comprendre les choses. Mais évidemment, quand tu vas faire tes calculs, tu ne vas pas toujours faire des petits dessins pour faire tes calculs. Donc en fait, il y a une autre manière de voir les choses qui va être très utile. C'est qu'en fait, quand tu divises une fraction par un nombre entier, ou bien n'importe quel nombre par un nombre entier, eh bien, ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc 2 tiers divisé par 5, en fait, c'est la même chose que 2 tiers multiplié par l'inverse de 5. Alors 5, 5, c'est 5 divisé par 1. Le fait de diviser par 1 ne change rien. Donc 5 divisé par 1, ça fait bien 5. Et du coup, rappelle-toi, pour trouver l'inverse d'une fraction, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Donc l'inverse de 5, c'est 1 sur 5, 1 cinquième. Donc 2 tiers divisé par 5, c'est égal à 2 tiers multiplié par l'inverse de 5, donc par 1 cinquième. Et du coup, là, on a une multiplication de deux fractions, ça on sait le faire. Le numérateur, c'est le produit des deux numérateurs, donc c'est 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Et puis le dénominateur, c'est le produit des deux dénominateurs, donc 3 fois 5, ça fait 15. Et tu vois, on trouve le même résultat. Voilà, j'espère que le petit dessin que j'ai fait tout à l'heure permet de bien comprendre pourquoi diviser une fraction par 5, c'est la même chose que la multiplier par son inverse. Et puis ensuite, avec cette technique-là, on est ramené à faire des multiplications de fractions. Merci d'avoir regardé cette technique-là.